Relativement proche de la frontière luxembourgeoise, de Sarbrück en Sarre, de la Suisse, et située au sein de la Moselle, à égale distance de Metz, Nancy, Sarbourg, Sargemin et Forbach, la ville de Morange bénéficie de la proximité de la gare TGV à Louvigny et de celle de l'aéroport régional. Jumelée avec Volkswagen, ville de la franconnie allemande, partie intégrante de la Bavière, la ville de Morange est aujourd'hui un bourg-centre qui compte environ 4000 habitants. Ville de garnison depuis très longtemps, Morange a enregistré le départ de l'armée en 1992. Le dernier régiment, 61e régiment d'artillerie, plus connu sous le nom de Diable Noir, a été déplacé sur Trèves. Desservi par une route nationale, Morange l'est également par une gare située à 3,5 km du centre-ville et que les habitants, désireux de se rendre à Metz ou Strasbourg, peuvent gagner quotidiennement. Au registre économique, Morange occupe deux zones principales d'activités industrielles. La zone Lavoisier, qui accueille les entreprises Serplast, Galva-Lorraine, les établissements Ackermann, spécialistes en machines agricoles, et l'important site de production REO, fournisseur leader de systèmes complets à base de polymères pour les domaines du bâtiment, de l'automobile et de l'industrie à l'international. La partie administrative de l'entreprise est quant à elle implantée au centre-ville sur le quartier Cisset, ancien emplacement régimentaire. Morange est pour l'entreprise le cœur de l'Europe et livre partout dans le monde. Ce siège administratif de REO Western Europe gère en effet non seulement la France, mais aussi le Benelux, la Suisse et les pays du Maghreb. La seconde zone est celle dite du pôle d'activité de la Claireforêt, qui accueille imprimerie, logistique, stockage et mécanique qui forment le maillage industriel de Morange. Sur le pôle d'activité du centre Mosellan se dresse Domo Futura, la maison des énergies de demain. Ce bâtiment témoin, suivi au niveau national par les services de l'ADEME, est un lieu unique d'information, d'échanges et de services sur les énergies renouvelables et sur les technologies de l'éco-construction. Dans cette lignée et à proximité immédiate est située la nouvelle agence commerciale REO au service de plus d'une quinzaine de départements de l'Est de la France. Ce bâtiment basse consommation, vitrine du savoir-faire de l'entreprise en matière d'énergie renouvelable et d'efficience énergétique, est entièrement équipée en solutions REO. Géothermie, climatisation naturelle avec puits canadiens, solaire thermique et pompe à chaleur. Dernièrement, et au titre des équipements commerciaux, les grandes surfaces intermarché et bricomarché se sont déplacées du centre-ville vers la rue Pompidou, un espace situé entre le haut de la ville et la zone industrielle. Au cœur de la ville, la mairie, originellement située place de la République, mais restructurée en 1989 place Béraud sur les vestiges de l'ancienne gendarmerie, accueille les administrés pour les demandes de toute nature. Permis de construire actes administratifs, états civils, établissements de passeport biométrique, inscriptions scolaires. Les services techniques de la commune sont regroupés dans les anciens casernements militaires et assurent plusieurs missions. Éclairage public, déneigement, tonte des espaces verts, réparations et entretiens. Morange possède aussi un service de gendarmerie, de police, un centre de secours et une maison médicale centre-pasteur nouvellement créée qui accueille des médecins spécialistes vacataires. Depuis longtemps, la place de la République rassemble la majeure partie des commerces locaux, commerces de bouche, cafés, restaurants, prestataires de services. Pour être complet, ajoutons l'hôtel communautaire qui accueille la communauté des communes du centre Moselland, recoupant 31 communes et logée dans un des bâtiments militaires du quartier Cisset. Élément clé de la culture locale, la médiathèque municipale installée dans l'ancien tribunal rue Leclerc. Livres, CD, espaces enfants et espaces multimédia, dans un décor chaleureux, sont à disposition. Champagne et prix littéraire de la ville de Morange qui sont les fleurons de l'espace culturel. Un apprentissage est aussi dispensé pour tout âge dans le bâtiment du conservatoire. Un espace créatif où se donnent cours de musique, mais aussi des cours de danse. Autre lieu de culture, la maison du Bailly rue Saint-Pierre, la plus ancienne maison de la ville hormis l'église paroissiale. Elle date vraisemblablement de 1632. Depuis le 16 février 1953, elle est gérée par l'association Morangeoise d'éducation et culture et accueille sous ses voûtes séculaires de magnifiques manifestations. Salon du livre, exposition, avec en figure de proue le salon international de la gravure. Autre joyau, dans le domaine de l'architecture, l'église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi que l'église protestante, signale du pays de Morange. Église classée du XVe siècle, le premier lieu de culte, abrite Notre-Dame du Feu, dont la légende dit qu'elle sauva la ville en 1501. L'église protestante est sans doute la seule enceinte sacrée gigogne de France jusqu'à ce que d'indispensables travaux ne mettent fin à cette singularité. Un point d'histoire non négligeable. Les 19 et 20 août 1914, Morange fut le théâtre d'une bataille sanglante lors des premiers combats de la Première Guerre mondiale. Chaque année, cette bataille est commémorée en août sur la colline de la Potence à Morange. Un monument aux morts se dresse comme lieu de mémoire et une table d'orientation la retrace pour les visiteurs. La Nécropole Nationale de Riches, village voisin, atteste de la dureté de ces mêmes combats avec ses milliers de tombes alignées. Le premier dimanche de septembre, la Nécropole est investie pour une cérémonie du souvenir. Dans un domaine plus social, le foyer pour personnes âgées, les tilleuls, accueillent dans de petits appartements ou des chambres spacieuses des résidents encore autonomes. Une belle salle à manger commune, un coin bibliothèque, un jardin fleuri, une présence chaleureuse et rassurante du personnel municipal, un environnement paisible, havre de calme et de convivialité. La maison de retraite Les Charmes, gérée par Hospitalor, accueille des personnes beaucoup plus dépendantes. Pour les bambins, la présence de la structure multi-accueil, le petit navire, assure une prise en charge très professionnelle, très adaptée et très fréquentée. Le centre socio-culturel, construit en 1982, a été entièrement rénové en 2007. Modulable, il convient à tout type de manifestation. Sa capacité maximale est de 1100 personnes. Le Square Mark a créé un espace aéré au cœur de ville. Musique et danse, manifestations diverses ont désormais trouvé leur écrin, et notamment le marché de Noël, ses boutiques, ses décors, construits par les bénévoles, sa venue par les airs du Père Noël, ses spectacles. Morange s'est doté d'un joyau multiforme qui enjolive le centre-ville. Morange possède d'excellents équipements sportifs. Deux terrains de foot de l'ASM Foot, assortis d'un beau club house et d'une tribune, occupent le bas de la ville. Deux gymnases, deux city parks à destination des jeunes pour la pratique du mini-foot, du skate, du basket et du roller, complètent la panoplie d'équipements. Ainsi que des cours de tennis extérieurs, praticables par beau temps, et des cours couverts pour l'hiver. Un bouleau drôme accueille quant à lui les membres désireux de taper le cochonnet, dans un cadre de verdure très agréable et accueillant pour un moment de détente. Perle de Morange, le site touristique de la Mutch se divise en deux parties. L'une dédiée aux touristes venus de Lorraine et de l'étranger, Gîtes, Utes et Camping, l'autre réservée aux Morangeois avec piscine et jeux d'eau. Le site sera bientôt en pleine restructuration avec l'apport de nouveaux jeux, trampolines, golfes et miniatures, destinés au plus large public. Sur la Mutch, on trouve aussi un club pêche particulièrement actif et animateur d'un très couru, enduro de la Carpe. Mais aussi une base de voile qui accueille deux ou trois compétitions et régates annuellement. En ce qui concerne l'enseignement, deux écoles maternelles, deux écoles élémentaires, un collège, un lycée professionnel régional et un institut médico-professionnel auquel il faut joindre un centre d'aide par le travail, constitue l'antenne éducative locale. En dépit des épreuves qu'elle a endurées au fil du temps, Morange reste un bourg-centre, vivant, attractif, qui valorise son tissu économique, ses atouts historiques et culturels, ainsi que l'épanouissement de sa jeunesse dans un écrin environnemental en perpétuelle évolution et dans la recherche permanente de la beauté, du calme et de la douceur de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...